Et c'est une belle journée qui s'annonce, on se retrouve à la carrière Saint-Georges, la fameuse carrière d'argile blanche de Kaolin, on y va tout de suite, je vais vous présenter ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La carrière Saint-Georges se situe en Charnes-Maritimes, dans le sud-ouest, sur la commune du Fouilloux. Pas très très loin de Montguillon, de Montguillon et son château fort d'ailleurs, où j'avais déjà fait un petit détour. Vous voulez savoir exactement où ça se situe ? Vous n'aurez qu'à aller voir la carte que j'ai mis à disposition sur mon site, www.nisoft-production.1s.fr Attention, ce n'est pas directement .fr, il y a un S avant. Donc vous pourrez aller voir sur ce site, rubrique Villager Patrimoine, et ensuite vous cliquez sur voir, voir la carte et vous pourrez voir où ça se situe. Et donc, cette carrière, c'est l'une des plus vieilles du coin, l'une des plus anciennes de toutes les carrières qu'on peut trouver autour. C'est vrai que le paysage est très joli, vous pouvez le voir derrière moi. L'étang a une couleur très très bleue, bleu turquoise un petit peu. Et donc, pour résumer, sur ces paysages, le plus impressionnant, enfin pour ma part, ce que je trouve le plus impressionnant, et encore que là, ça ne se voit pas très très bien, c'est toutes les rainures que vous voyez. Elles sont créées par la pluie, par l'eau qui coule, et par les sédiments qui sont emportés par l'eau. Et à force de temps, ça a créé comme des canyons, des mini canyons, un peu à l'américaine, mais en version française, un peu plus petite. Et c'est ce que je trouve le plus impressionnant dans ce paysage-là. Avec, bien entendu, les lacs bleus. Et sans oublier aussi une plante très caractéristique de ce milieu-ci, le jonc, plante très colorée. toute jaune. Et ça, c'est très caractéristique des sols sableux et argileux qu'on retrouve ici. Et c'est vrai que ça apporte pas mal de couleurs dans le paysage. Alors, sur ce lac, sur cet étang, enfin étang ou lac, peu importe, il y a quand même un petit danger. Il ne faut pas trop s'en approcher, ou du moins il faut faire attention si on s'en approche. Moi, je ne vous conseille pas. C'est que, on peut s'enfoncer. Et on peut s'enfoncer drôlement vite. C'est un peu comme des sables mouvants. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Mais ça peut être dangereux. On peut rester bloqué. D'ailleurs, la baignade y est interdite également. Et je comprends pourquoi. Donc, également, si vous avez un prochain lieu qui vous ferait plaisir que j'y aille, et que vous voulez que j'en fasse une vidéo, vous me le dites en commentaire, ou en message privé, comme vous voulez. Vous me le dites, et puis, peut-être que j'en ferai une vidéo. Également aussi, j'aurai besoin de quelqu'un qui a un drone avec caméra, pour pouvoir filmer certains des projets que je fais. Ça me serait grandement utile. Donc, si quelqu'un a un drone avec une caméra qui sait le piloter, qu'il me le dise, qu'il me contacte, et puis, je verrai avec lui, soit louer le drone, soit travailler ensemble sur quelques projets. Et donc, autour de cette carrière Saint-Georges, vous avez également une forêt de pins. Ah, j'adore cette ambiance. Il fait chaud, mais en même temps, il fait frais. À l'ombre. Les oiseaux qui chantent. Sous les pins. C'est très agréable. Waouh. Je ne sais pas ce que c'était, mais il y a un animal qui vient de partir en courant. C'est impressionnant, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un chevreuil, mais... Ouais, parce qu'un sanglier, ça n'aurait pas fait ce bruit-là. Et vous voyez, il n'y a pas que les lacs bleus, il y a aussi les lacs verts. Ce que vous pouvez voir au loin, là-bas. Et vous voyez, je ne connaissais pas ce con-là. Et non, on n'est pas en Espagne. On est bien en France. Et d'ailleurs, si vous cherchez des chanterelles, c'est un champignon bien spécifique, que je vous mets ici, qui se mange, qui est comestible, que moi je raffole. Et bien, ces chanterelles, vous ne pouvez en trouver qu'ici, que sur le sable. Je voulais vous montrer ça. Ce pin qui est complètement tordu dans tous les sens. Incroyable. Sans oublier aussi, que ce terrain est bien propice aux bruyères. Alors, on n'est pas la saison de floraison, apparemment. Mais, en saison de fleurs, tout ce que vous voyez derrière moi, là, tout ça, là, tout c'est par terre. Et bien, ils sont fleuris de roses. Et je peux vous dire que c'est magnifique. Et vraiment magnifique. Alors, il faut venir à la bonne saison. Suivant le décor qu'on veut. C'est assez escarpé, quand même. Donc là, bien entendu, on est à l'extérieur de la carrière Saint-Georges. De la zone qui est visitable sans problème. Donc, forcément, je me balade dans la forêt. Ce n'est pas accessible à tout le monde. On se croirait un peu dans les Landes. Alors que pas du tout. Je vais descendre. Oh, finalement, je vais remonter. Je change d'avis comme de chemise. Oh, ça grand-même. Là, on va arriver sur les hauteurs d'un autre lake bleu. Qui est peut-être encore plus impressionnant par sa grandeur, en tout cas. Waouh. Et celui-là, il est magnifique. Magnifique. En plus, avec le jonc. Alors ça, je ne vous en ai pas montré. Les cheminées de fées. Souvent majestueuses aux formes surprenantes, les cheminées de fées, également appelées demoiselles coiffées, sont des colonnes formées de strates de roches friables, le plus souvent sédimentaires, surmontées d'une roche plus dure qui coiffe et protège la colonne de l'érosion, tandis que les couches fragiles, environnantes, non protégées, disparaissent au fil du temps. Elles ne sont pas rares sur le site, il suffit de bien observer le sol, car elles ne dépassent pas quelques centimètres. Voilà ce qu'on appelle cheminées de fées. Vous avez une colonne et le caillou qui le surmonte. Alors là, celles-là, elles sont très très petites, mais on peut en trouver des très grandes, enfin, très grandes. À peu près ça de grandeur. À la vue de l'importance des ravinements, on comprend pourquoi l'homme a procédé dans cette région à la plantation massive d'arbres pour stabiliser et assainir les sols. Ces fossés, creusés par l'eau de ruissellement, forment par endroits de véritables petits cagnols qui rappellent des paysages très connus des Etats-Unis. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, petit texte encore ? Allez. Alors, depuis... Je sois dans ma gueule. Depuis l'Antiquité, l'argile Saint-Angèse a été exploitée, mais ce n'est qu'au XIXe siècle, qu'un célèbre maître faïencé bordelais, Jules Veillard, remarquera sa qualité et contribuera à asseoir sa notoriété internationale. Mise en tonneau, ces argiles étaient transportées à Guitre et chargées sur des embarcations vers Bordeaux, lieu de leur transformation. Donc les embarcations, ça va être des gabards. Les lentilles blanches du bassin des Charentes étaient jusque-là exploitées en petite quantité, mises au jour fortuitement à l'occasion de différents travaux. C'est en 1910 que va débuter son exploitation industrielle, avec la découverte de gisements sous des sables et graves par Paul Granger. Estimées à 15 000 tonnes à l'époque, ce sont plus de 2 500 000 tonnes d'argile blanche qui en seront extraites sur une superficie totale de 84 hectares, durant une centaine d'années. Fin de l'exploitation, été 2014. Et on continue avec l'AGS. Après la découverte de ce premier site d'importance, la recherche des gisements s'organise. Plusieurs sociétés s'installent dans le bassin des Charentes. Armées de pelles et de pioches, des générations de carriers vont creuser, trier les différentes qualités d'argile, remplir et treuiller des wagonnets. Un dur labeur remplacé aujourd'hui par la dextérité des conducteurs d'engins aux commandes des pelles hydrauliques et des dumpers. Donc la carrière, elle est juste à côté de ce village, le Grand Pinot, donc commune du Fouyou. Et vous avez, voilà, ce parking. Ce parking pour vous garer, juste à côté. Voilà, je voulais vous présenter ce paysage qui est assez atypique en France. On ne voit pas partout et je crois d'ailleurs que ce genre de carrière de lac bleu, on n'en voit que dans notre région. C'est d'ailleurs un paysage qui est assez dense en faune et en flore. Et surtout en faune, puisqu'on accueille ici des guépiers, je vous mets une illustration par là, des guépiers, qui viennent nicher dans les falaises de sable. Enfin, c'est des migrateurs, ils viennent nicher là-dedans et ils vivent leur vie. On va s'arrêter là pour la carrière et pour les lacs bleus. Et donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche aussi pour recevoir les nouvelles vidéos qui sortent. Et écrivez en commentaire les prochains lieux que vous voulez que je visite. Et partagez la vidéo surtout, partagez, partagez, likez. Allez, moi je vous dis à une prochaine. C'était Nico dans Villages et Patrimoine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501